famille c'est comment j'espère que vous allez bien il n'y a pas trop parlé je vais vous laisser déjà regarder une vidéo écoutez bien les propos de cette congolaise dans cette vidéo là et je vais vous expliquer maintenant pourquoi je suis sûr à 1000% avec surtout toujours la grâce de dieu parce que jusque là c'est vrai que nous sommes en demi finale mais il faut reconnaître que c'est pas plus et c'est une grâce de dieu qu'on va gagner le congo je vais expliquer ça simplement terre à terre vous allez comprendre bon visionnage j'ai une question pourquoi qu'on a joué avec les autres pays maroc guinée et tout cette histoire de génocide là n'était pas sorti mais c'est au moment où on doit jouer avec la côte d'ivoire que les ivoiriens prend cette histoire de génocide soulève ça comme ça sous la toile c'est vous qui l'avez soulevé pas nous c'est vous qui l'avez soulevé c'est vous beau c'est vos blogueurs qui ont pris la peine de faire des vidéos et de parler de cette histoire on vous a rien demandé on vous a rien demandé je suis gourmand ils sont dans mes prières ils sont dans mes pensées sont dans mon coeur la blessure la douleur que j'ai ressent là c'est pas la douleur que toi ivoirien tu vas ressentir c'est pas la même chose donc je vais demander à tous les congolais de kinshasa de la république démocratique du congo à tous les congolais parce que la république démocratique du congo là est entourée que des hypocrites dont je demande à tout le congolais de la rdc là des soutenus ne l'est pas demain là on va jouer contre la côte d'ivoire donc nos joueurs doivent savoir que le congolais là sont derrière eux ils sont derrière eux ils ont tout l'amour de congolais ne vous laissez pas distraire ne vous laissez pas distraire parce que ce sont les ivoïens qui ont pris cette histoire ils ont soulevé ça comme ça tant si c'était chez eux soyez concentrés bon famille vous avez écouté vous avez bien écouté vous avez très bien écouté les propos de notre soeur congolaise dans cette vidéo là et franchement moi quand je suis tombé sur la vidéo j'ai eu un pincement au coeur j'ai eu très 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 vraiment très mal c'est quand j'ai dit jean bien que nous sommes en compétition dans cette année là où la demi finale même se joue aujourd'hui ouvrir cette vidéo là quand tu entends ce genre de propos là tu as vraiment mal tu veux juste soutenir tu veux juste apporter ton élan de solidarité à un pays frais mais regarde ce que l'une de ses filles sort ça fait trop mal peut-être vous ne le réalisez pas mais dieu n'aime pas ça et quand j'ai juste tombé cette vidéo là j'ai compris combien de fois les autres pays africains je vais pas généraliser mais il y en a quand même beaucoup ne supportent pas nos bienveillances nous jalousent mais nous aiment pas carrément et ça fait mal ça fait mal parce que je sais pas si c'est parce qu'on est beaucoup moqueurs on est beaucoup taquin que il ne supporte pas cela donc il nous déteste souvent pour rien mais ça fait trop mal je ne sais même pas ce que les ivoiriens ont fait dans ce continent là mais franchement les gens ne supportent pas vous il ya un génocide à l'est de votre pays depuis bien des années on pensait même que c'était fini on pensait moi personnellement je pensais que c'était fini parce qu'il n'y avait pas de bonne communication ça veut dire cela était vraiment caché je sais pas si c'est par les congolais ou c'est par les occidentaux mais franchement moi je n'étais pas au courant de ce massacre là qui s'est déroulé à l'ex du congo donc quand je suis tombé sur certaines vidéos sur certains postes j'ai eu très mal donc je me suis dit que je ne vais pas me retrouver au congo pour consoler les congolais mais partager une affiche pour dire stop un truc au généseux ce qui se déroule au congo c'est ce qu'on appelle la solidarité mais malheureusement c'est mal vu c'est mal vu vous avez la côte d'ivoire n'a pas peut-être dix étoiles sur son maillot et je sais pourquoi sinon si dieu voulait regarder le coeur des habitants de chaque pays de ce continent là chaque deux ans la côte d'ivoire a remporté la canne mais comme parmi nous aussi il ya de mauvaises personnes il ya des personnes qui ont un coeur très noir c'est pourquoi dieu donne un peu 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 hospitalier toi accueillant ivoirais aime l'homme mais quand nous malgré que on a une demi finale à discuter avec vous le congo et puis à une de vos filles une de vos soeurs qui sort ce genre de propos là vous voyez pas combien de fois c'est frustrant combien de fois ça fait mal et ça là je dis encore du n'aime pas ça à 22h je ferai un direct pour vous dire que j'avais raison nous nous apporte votre soutien vous crachez dessus jusqu'à nous dit que vous nous avez pas envoyé vous nous avez pas envoyé le football ce n'est qu'un jeu mais les 12 millions de personnes qui sont en train de mourir comme des des insectes dans votre pays qui sont en train de tuer gonger sont des vies humaines que vous ne pourrez pas réveiller donc si vous avez un pays parmi ces nombreux pays en afrique comme on dit dans notre jargon ivoirien qui a chargé votre affaire qui a décédé et qui a décidé d'être solidaires de votre douleur là on ne sort pas ce genre de propos là et comme j'ai juste vous allez voir que vous n'allez pas gagner cette demi-finale pas parce que vous ne le méritez pas mais c'est parce que au fond de vous là nous on pleure avec vous mais vous vous moquez du fait qu'on pleure avec vous ça tu n'aimes pas à 22h je vais lancer un direct sur mon youtube ici et vous allez me dire de vous à moi qui avait raison parce que considérons même que le congo se qualifie pour la finale et pas extraordinaire et le mérite reviendra à qui le mérite reviendra à qui à ce président là qui est assis et qui ne dit rien qu'il laisse faire ce massacre là ça fait bon nombre d'années aujourd'hui je pense pas que tu là comme on dit dans notre jargon ivoirien il est gawa non il est trop hier même pour laisser faire ça vous êtes arrivés en demi-finale c'est bon c'est beaucoup vous allez vous arrêter là et puis vous allez vous asseoir pour comprendre que la côte d'ivoir là c'est pas une nation comme les nations que vous voyez là regardez notre évolution dans cette caméra observez bien notre évolution effectivement on ne joue rien de bon on ne fout rien même c'est comme si le real madrid jouait avec la sec mimosa mais la sec mimosa gagne le real madrid dans une compétition c'est ce qu'on constate actuellement mais en avant ça ne vous dit rien et un peu comme ça est solideur de votre douleur vous à la limite vous vous en moquez vous les narguer à la limite même vous vous voulez rabouer quand vous a pas envoyé vous comprenez pourquoi les maghrébins là sont aussi racistes parce qu'ils savent que parmi nous même la même là on fait semblant de s'aimer parmi nous là on fait semblant on n'est pas vrai parce que c'est la côte d'ivoire il ya trop de joie là bas il ya trop d'ambiance il ya trop de vie malgré nos problèmes il ya des pays qui nous jalousent c'est vrai que souvent des bordeaux selon souvent dans des combats que je n'adhère pas parce que souvent ils prennent certaines initiatives qui engage tout un peu plus et à cause de lui seul puisque c'est quand même un ambassadeur de notre musique à l'international on dit les ivoirais sont comme ça c'est comme ça les ivoirais réfléchissent sinon au fond je pense que c'est parce qu'on peut pas avoir cette méchanceté cette jalousie gratuita vis-à-vis d'un pays frère l'afrique c'est même chose ce sont les occidentaux là qui sortent de toutes ces frontières là c'était un bloc si vous ne savez pas repartez dans l'histoire vous allez savoir ça peu à la peau noire comme vous comme nous et regardez ce que votre soeur dit ça m'a trop fait mal ça m'a fait mal jusqu'à je me suis dit on peut être papato comme ça on ne nous a pas envoyé quelque part on ne nous a pas envoyé quelque part je suis congo on dit non on vous a pas envoyé effectivement vous avez raison c'est nous qui sont trop bien bien trop papato ou on ne nous envoie pas là c'est là bas on s'en va quand vous allez perdre et puis on va se moquer de vous vous allez nous sortir que vous êtes en deuil il ya un écrivez vous gardez écrivez vous gardez vous parlez de la justice de dieu vous c'est vous-même qui parlez de la justice de dieu et cette justice sera établie aujourd'hui ce soir là même vous allez comprendre que quand un pays frère parmi tant d'autres qui reste mieux d'ici de vous soutenir il faut juste me dire merci il faut pas les envoyer balader il faut pas s'en moquer il faut pas les rejeter seulement à cause des matchs nous on a nos problèmes la vie est devenue chère l'électricité a augmenté mais on laisse ça on dit que ah ils sont tués sont des massacrés nos faits congolais à l'extre du congo soutien à eux que dieu les fortifie on dit non on fait mal d'accord en tout cas vous avez bien remarqué que sur ma page facebook j'ai changé ma photo de profil j'ai enlevé cette histoire du stop j'ai reçu du congola j'ai mis mes artistes jude et shiro qui pour qui sont eux par les exemples de verts patriotes